Il n'est bon bec que de Paris, dit-on. Nous avons demandé à Jacques Gréleau de perpétuer cette aimable tradition. Voici Jacques Gréleau. Je voudrais, mes chers frères, vous parler des péchés. Prononcez quelques mots en faveur des péchés. Je sais, je vais me faire mal juger. Il y a contre le péché un préjugé défavorable. Combattu tenacement depuis le début des âges, le péché capital est très discrédité. Eh bien, j'ose le dire, c'est dommage. Un peu de péché par-ci par-là, ça décontracte et ça remet droit. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se vautrer dans l'infamie. Le péché, c'est comme la vertu. Il ne faut pas en abuser non plus. Il s'agit simplement, mes chers concitoyens, de choisir des sept péchés celui qui nous convient. Je voudrais vous y aimer un... Je voudrais vous y aider un brin. Il y a quatre péchés de bonne compagnie. Pour les gens discrets, il y a l'envie. C'est un péché qui ne fait pas de bruit. Puis quand on y réfléchit, être envieux, c'est de la modestie. L'avarice, ce péché respectable, très respecté et puis ça ne revient pas cher. La gourmandise, ce péché national décoré adroitement du nom de gastronomie. L'orgueil, beau péché d'homme brillant qu'on peut exercer en restant très bien. De ces quatre péchés, aucun n'a mes faveurs. Moi, j'ai pratiqué la colère, la luxure et puis la paresse pour me reposer des deux autres. La luxure, ça part d'un bon sentiment. Aimez-vous bien les uns les autres, puis c'est amusant, il y a de l'action. Mais ça laisse des troubles de conscience pour la raison qu'on ne sait pas bien où ça commence. Pensez-y. Dès qu'on a décidé de ne plus faire ses enfants d'une façon distraite, dès qu'on a l'air de s'amuser un peu, donc ça y est, on est luxurieux. C'est très subtil à apprécier. J'ai préféré y renoncer. La colère, jeune, c'est assez bon, ça fortifie bien les poumons. Mais ça fiche à plat, on engueule toujours ce qu'il ne faudrait pas. Il faut se réconcilier, c'est assez déprimant. Bref, tout bien réfléchi et aussi large et aidant, je me spécialisais, vous conseille. La paresse, le péché le moins fatigant. Mais pas la paresse énervée de la femme du monde, toujours pressée, qui ne fait rien, mais en courant. Ni celle du fonctionnaire, méfiant, masquant d'info, désœuvrement, une activité simulée. Non, je veux la paresse assidue, librement consentie et calme et détendue. L'absence d'effort, sans effort, du gars qui a du cœur au loisir, comme ça n'importe ou n'importe comment, pour rien, pour le plaisir. Comme n'a pas dit Boileau, et là il a eu tort. Sans fin sur le métier, oubliez votre ouvrage. Négligez-le sans cesse et le renégligez. Et puisque le temps perdu ne se rattrape jamais, n'allez pas perdre du temps à lui courir après. Comme a écrit Campion, un chansonnier qui pense, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire après-demain, sinon vous vous retrouverez avec un jour d'avance. Certains aiment à citer ce propos d'un bon zig. L'homme n'est pas fait pour travailler, et la preuve, c'est que ça le fatigue. C'est assez judicieux. Pourtant c'est un peu court, c'est comme si on disait, l'homme n'est pas fait pour l'amour, puisque ça le fatigue aussi. C'est pas de se fatiguer à l'homme qui lui déplait, c'est l'ennui qu'il use. Il veut bien se fatiguer l'homme, seulement il faut que ça l'amuse. Or le travail n'amuse personne, c'est connu depuis très longtemps. Depuis que l'éternel, à notre père Adam, dans un jour de pétard terrible, a jeté sa malédiction, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À la sueur, vous avez remarqué, le travail nous fait suer, messieurs, c'est dans la Bible. Et c'est fort de cette autorité que je propose une formule qui me semble assez chouette. L'homme n'est pas fait pour travailler et la preuve, c'est que ça l'embête.